Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode sur Deus Ex Mankind Divided, un jeu ma foi très intéressant et RPG donc je suis dans la semaine RPG et qui a une histoire assez intéressante, c'est-à-dire qu'on joue un homme qui s'appelle Adam Jensen je crois et cet homme-là il s'avère que c'est un Freddy's. En gros pour résumer en l'histoire de Deus Ex, c'est que en 1950 par là il y a un mec qui décide, alors c'est un truc hyper conspirationniste etc, comment dire. En fait c'est pas compliqué, moi je peux pas vraiment le résumer, j'ai regardé juste, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Jean-Baptiste Chauze sur Deus Ex Mankind Divided. En gros il a fait une vidéo Deus Ex toute l'histoire résumée, qui résume toute l'histoire avant Deus Ex Mankind et pas l'histoire après Deus Ex Mankind parce qu'il faut savoir que le premier jeu Deus Ex se passe en fait en 2059 je crois, le deuxième en 2072 et après ils ont fait donc les préquelles, une vidéo, un jeu de Deus Ex qui se passe avant Deus Ex Mankind en 2027 donc, et après il y a eu Deus Ex donc Human Revolution et Deus Ex Mankind Divided qui se passe donc en 2029. Donc en fait toute l'histoire qui les résume se passe avant Deus Ex Mankind Divided mais pas après. Donc je vous conseille d'aller la voir, histoire de vous remettre le concept et l'histoire en tête, sinon j'essaierai d'expliquer au fur et à mesure si j'y arrive. En tout cas il faut savoir que c'est un jeu où je joue un personnage qui a été nano formé, nano déformé à sa naissance donc ça c'est et qui a eu un problème à un moment donné, enfin a été attaqué à un moment donné et tout son corps a été remodelé en nano particules. En gros c'est un corps complètement modifié et ça se passe un peu après bon enfin vous allez voir, vous allez voir, je pense qu'il va y avoir quand même un reminder dans le jeu mais je vous conseille quand même d'aller voir la vidéo de Jean-Baptiste Chou qui est très bien faite et qui explique tout à peu près correctement et beaucoup plus correctement que moi parce que moi j'ai pas joué au jeu coeur. Voilà sur ce ben je vous souhaite une bonne vidéo et puis on va y aller. le dans le ce il c'est ce c'est 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 Je ne laisse pas le faire de nouveau. Je voulais juste savoir ce qui s'est passé avant. Oui, voilà, c'est ça, récupérative de Deus Ex Menken Human Revolution, donc le jeu qui se passe en 2027 comme je disais. On va voir si... Écoutez. Les progrès de la biotechnologie étaient tels qu'il était possible d'améliorer ses capacités mentales et physiques de façon spectaculaire, à condition d'y mettre le prix. Une nouvelle espèce avait ainsi fait son apparition, à mi-chemin entre l'homme et la machine, ce qui était loin de plaire à tout le monde, en tout cas à Détroit. Je venais tout juste d'être nommé chef de la sécurité chez Sarif Industries, une société de biotechnologie de pointe. C'est David Sarif en personne qui m'avait choisi pour que je protège son personnel. Mon ex, Megan Reed, était l'une de ses employées. Neuroscientifique brillante, Megan avait réussi à rendre les augmentations sans danger et abordable pour tous. Il lui restait juste à expliquer ses découvertes au congrès. Mais la veille de sa grande présentation, mes mesures de sécurité furent prises en défaut. Un groupe de mercenaires a pris d'assaut les locaux de Sarif Industries en tuant tout le monde sur son passage. Trois d'entre eux étaient des augmentés, de véritables machines de guerre. Leur mission, faire disparaître Megan et son équipe. J'ai tout fait pour les arrêter, mais leur leader m'a projeté à travers une vitre blindée. La dernière chose que j'ai entendue quand il a appuyé sur la détente, c'est les hurlements de Megan. J'aurais dû mourir avec elle, mais ça s'est pas passé comme ça. J'ai été sauvé par des améliorations high-tech de type militaire, les meilleures augmentations de David Sarif. J'ai mis six mois à apprendre à vivre avec. Il m'aurait fallu plus de temps, mais alors que j'étais en pleine rééducation, Sarif Industries a été victime d'une nouvelle attaque. Cette fois-ci, aux mains d'un groupe de radicaux pro-humains. Des militants ultra-violents, farouchement opposés aux augmentations humaines. Ils prétendaient faire partie du Front pour l'Humanité, une organisation à but non lucratif qui voulait que l'ONU limite les recherches en biotechnologie. Ils sont entrés par effraction dans l'usine de Sarif et sont tombés sur des opérateurs qui travaillaient sur un prototype d'augmentation militaire ultra-secret, le Typhoon. Sarif m'a envoyé à sa recherche et quand je l'ai trouvé, je me suis retrouvé nez à nez avec l'un de ces prétendus puristes reliés par des implants cérébraux pour tenter de télécharger des données top secrètes. Clairement, ce n'était pas qu'une simple histoire de vol. L'augmenté s'est donné la mort avant que je puisse l'interroger. Sarif m'a ordonné d'approfondir l'enquête, alors c'est ce que j'ai fait avec l'aide de Frank Pritchard, son responsable de la sécurité informatique. Et on a découvert qu'un deuxième pirate contrôlait les actions de l'augmenter à distance. Pritchard et moi avons remonté la trace du signal jusqu'au camp d'internement de la FEMA à Détroit. C'est là que nos mercenaires se cachaient, les mêmes qui m'avaient laissé pour mort six mois plus tôt. Je me suis dit qu'ils allaient retenter leur chance en me voyant, mais hors de question pour moi de les laisser faire. Je me suis débarrassé du dénommé Barrette, ce qui m'a permis d'obtenir une nouvelle piste, un appartement en Chine. Bien entendu, nous savions tous les deux qu'il ne pouvait s'agir que d'un piège. L'île chinoise d'Angsha. La ville y est si peuplée qu'on a dû en construire une seconde par-dessus la première. Trouver des indices là-bas n'allait pas être une partie de plaisir. Mais heureusement, j'étais pas seul. La pilote de Sarif Industries, Farida Malik, avait vécu à Angsha. Elle allait donc pouvoir me guider dans la ville et je n'étais pas mécontent de l'avoir à mes côtés. Malik m'a déposé dans la ville basse, près de l'appartement dont Barrette m'avait parlé. Quand je suis arrivé, toutes les pièces avaient été retournées par des agents de Belltower Associates, une société de sécurité privée travaillant sous contrat pour le gouvernement chinois. Mais ils avaient une toute autre raison de se trouver là. Il s'est avéré que le locataire de l'appartement était un pirate du nom de Van Bruggen, celui même qui contrôlait l'augmentée à distance dans l'usine de Sarif. En l'obligeant dans la panique à se donner la mort, Van Bruggen avait commis une grosse erreur. Et ses anciens partenaires étaient désormais à ses trousses. J'allais devoir mettre la main sur lui avant eux. Mais pour retrouver Van Bruggen, j'allais devoir entrer dans les bonnes grâces des triades, la mafia d'Ensha. Leurs hommes avaient enfermé mon pirate dans un hôtel à capsules sordides. Quand j'ai fini par le trouver, Van Bruggen m'a donné le nom de sa commanditaire sans hésiter, Zhao Yunru, la présidente de Taiyang Medical. D'après lui, Zhao avait embauché des mercenaires pour déstabiliser sa concurrence et ainsi obtenir le monopole de l'industrie des augmentations. Sarif Industries était sa cible principale. Afin de prouver ses dires, j'allais devoir m'introduire chez Taiyang Medical et voler un enregistrement de sécurité sur un serveur. Je me doutais bien que Van Bruggen m'avait pas tout dit. Mais je m'attendais certainement pas à ce que j'ai trouvé. Megan était en vie. Ses quatre meilleurs chercheurs et elle avaient été enlevés et transférés quelque part, pendant que leur ravisseur les faisait passer pour mort. Prêt à tout pour en savoir plus, je suis monté chez Zhao pour lui demander des comptes. Elle a prétendu n'être qu'un pion au milieu d'un groupe si puissant qu'il pouvait contrôler les intérêts mondiaux comme bon lui semble. Et puis elle s'est enfermée dans une pièce sécurisée et a déclenché l'alarme. J'ai donc dû filer rapidement. Je me suis dit que Zhao mentait. Mais certains points de sa confession semblaient plausibles. David Sarif s'inquiétait pour ses employés, à tel point qu'il avait exigé d'eux qu'il se fasse poser un implant de localisation. Ces puces JPL auraient dû être en service le jour de l'attaque. Mais, d'après Zhao, elles avaient toutes été désactivées d'un simple coup de fil à Picus. Le leader mondial de l'info en continue. J'allais devoir me rendre QG de Picus à Montréal, si je voulais en savoir plus. Elisa Kassan, la première dame de l'info de Picus. Pour Malik, c'était impensable qu'elle puisse être impliquée dans l'affaire. La plus célèbre présentatrice au monde qui serait de mèche avec un groupe de mercenaires. Mais quand je suis arrivé pour parler à Kassan dans son bureau, elle a tout de suite avoué avoir brouillé les satellites de Détroit le soir de l'enlèvement de Meghan et son équipe. Apparemment, elle avait reçu des ordres. J'ai eu l'impression qu'elle voulait m'en dire plus, mais des mercenaires sont arrivés pour tenter de nous faire taire. Et tout d'un coup, sans que j'y comprenne rien, Elisa a disparu. Les mercenaires avaient à leur tête une tueuse augmentée que j'avais déjà rencontrée deux fois par le passé. Fedorova, une femme qui n'avait pas hésité à ordonner l'assassinat de sa meilleure amie. Elle a attendu que je remonte la trace de la transmission d'Elisa jusqu'à une pièce secrète sous le bâtiment de Picus, et elle m'a attaqué par surprise. Nous nous sommes battus, et je me suis assuré qu'elle ne puisse plus jamais s'en prendre à personne. Sans plus rien avoir à craindre de Fedorova et libre de parler, Elisa est réapparue. J'ai ainsi appris que la première dame de Picus n'en était pas vraiment une. Il s'agissait en réalité d'une intelligence artificielle ultra sophistiquée, programmée pour surveiller les flux de données et contrôler les convictions du public. Elisa m'a expliqué que les mercenaires avaient fait venir un médecin du front pour l'humanité appelé Isaia Sandoval, afin de retirer les implants de localisation des scientifiques pendant que les satellites de Détroit étaient coupés. Elle m'a aussi suggéré de parler à Dalit Sarif pour en savoir plus. Quand Malik et moi sommes rentrés à Détroit, les tensions entre organique et augmenté étaient à leur comble. Des émeutes avaient éclaté dans différentes villes et tout le monde réclamait une intervention de l'ONU. Sarif faisait tout pour convaincre Hugh Darrow, un inventeur devenu philanthrope et ancien avocat des technologies d'augmentation, de l'aider à empêcher un vote de régulation. Sarif misait beaucoup sur Darrow. La découverte de Megan aurait donné la chance à des millions de gens de dépasser leurs simples capacités humaines, tout en faisant de Sarif Industries la société la plus prospère au monde. D'après Sarif, les ravisseurs de Megan étaient au courant et refusaient que cette évolution se fasse en dehors de leur contrôle. Il m'a expliqué que ses ennemis étaient des Illuminati et m'a encouragé à continuer mes recherches. C'est donc ce que j'ai fait. Et j'ai retrouvé Sandoval grâce à l'opposant aux augmentations le plus farouche des États-Unis, Bill Taggart, son patron et le fondateur du Front pour l'Humanité. Sandoval m'a avoué être intervenu sur Megan et son équipe quand je lui ai parlé. Et il m'a juré ne pas avoir retiré leur puce GPL et en avoir simplement modifié la séquence. Richard a retrouvé la trace d'un de ses signaux en Chine et je me suis mis en route avec Malik. Malheureusement, les Illuminati avaient un coup d'avance. Une embuscade. On s'est fait abattre par Beltower à la seconde où on a pénétré dans l'espace aérien d'Angsha. Si j'ai survécu, c'est uniquement grâce à Malik. Après un combat intense, j'ai réussi à rejoindre la ville basse. Le signal que je suivais m'a conduit droit vers les triades. Ou plus précisément vers le bras augmenté de Tang Xiang, leader d'un gang de recycleurs d'augmentation. D'après Tang, ils avaient pris le bras sur un cadavre déposé par Beltower à leur porte. Ce qui voulait dire qu'au moins un des scientifiques de Sarif était mort. Mais les autres étaient peut-être encore en vie. Tang m'a indiqué un port utilisé pour le trafic d'êtres humains et m'a aidé à m'introduire dans un bateau de Beltower. Il faisait route vers le camp de l'îlot du Fusillé, une base militaire en mer de Chine Méridionale. C'est là que Beltower retenait prisonniers des civils enlevés, afin de perfectionner leur projet IRON, une interface neuronale provoquant la mort de la plupart de ces cobayes. Mes recherches pour retrouver Mégane se sera arrêtées là sans un mystérieux allié du nom de Quinn. En échange de mon aide pour faire tomber Beltower, il m'a fait entrer dans un deuxième bateau en route pour le Rancho Mega à Singapour, un centre de recherche dirigé par les Illuminati. C'est là que se trouvaient trois des scientifiques de Sarif qui avaient été forcés par leurs ravisseurs à créer une technologie capable de désactiver les augmentations à distance. Suite à un avertissement d'urgence lancé par l'Organisation Mondiale de la Santé, des millions de gens sur la planète s'étaient déjà fait poser cette puce. Avec l'aide de ces scientifiques, j'ai retrouvé Mégane dans une section privée du Rancho. Là, je suis tombé sur Yaron Namir, la machine de guerre qui m'avait collé une balle dans la tête à notre première rencontre. Faisant désormais équipe avec Zhao, il espérait me prendre par surprise, mais leur petit plan a échoué. J'ai trouvé Mégane dans une suite appartenant à Hugh Darrow, le milliardaire philanthrope appelé à la rescousse par Sarif. Darrow l'avait convaincu d'accepter le projet de Biopus en lui promettant de saboter la technologie. Tandis qu'elle me racontait tout, Darrow a diffusé une annonce mondiale. Les augmentations allaient signer la mort de l'humanité. Et pour prouver ce qu'il disait, il a activé les Biopus. Partout sur la planète, des personnes augmentées sont entrées dans une rage meurtrière. Darrow avait trahi tout le monde, et c'est à moi qu'il incombait de régler le problème. Pour ce faire, j'ai dû me rendre à Panchaya, une gigantesque installation dans l'océan arctique. Tandis que je me ruais dans des couloirs construits par des ouvriers augmentés, j'ai croisé la mort et la destruction. Le temps que je mette un terme à la diffusion de Darrow, le mal était déjà fait. Pourtant l'avenir de l'humanité restait incertain. Comment le monde allait-il réagir à ce sabotage ? Les gens finiraient-ils par refaire confiance aux augmentations ? Quel serait le prochain coup des Illuminati ? Les réponses viendraient avec le temps. Les réponses viendraient avec le temps. Par rapport au truc de Fantabob. Du Fantabob Show. Je vous conseille vraiment d'aller le voir parce qu'il est vraiment très bien fait. Du coup, on va commencer l'histoire. Parce que là, ça fait déjà pas mal de histoire que je vous embête avec l'histoire. Même si c'est une histoire qui est quand même hyper intéressante et très très poussée en fait. Très très poussée. C'est un peu compliqué à comprendre mais... Alors, je veux une histoire. C'est un salon inspiré et une expérience palpitante, pas une compétition. Vive votre propre expérience. Ouais... Ouais... Eh ben écoute... Eh ben écoute, on va prendre le... Je veux un défi. Récap vidéo. Vous pouvez découvrir... Ou revivre les intimements. Deux ans plus tôt en visionnant la vidéo. C'est ce qu'on vient de faire donc très bien. Non. Oui, c'est ce qu'on a fait. Très bien. Donc du coup, bah allons-y. Tout simplement, commençons cette histoire magnifique. Un jour, j'ai cru que je pouvais sauver le monde. C'était peine perdue. Nouvelle attente perpétrée par un augmenté. Les 251 passagers du vol 451 de la compagnie Cysta Airlines ont été tués. Après qu'un passager augmenté a fait irruption dans le cockpit et sauvagement massacré l'équipage. Achtoulo! 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 Selon les enregistrements de la boîte noire, l'homme aurait revécu un flash-back de l'incident des augmentés. Ce jour funeste, il y a deux ans, où toute la population augmentée du monde a été prise d'une crise de folie meurtrière qui s'est soldée par le bilan humain le plus lourd de l'histoire récente. Parfois, il faut savoir lâcher prise et accepter ce qu'on est devenu. N'allez pas nous péter un câble maintenant, l'amplifier. Dites-moi. Si je pète un câble, vous n'aurez pas le temps de vous en rendre compte. Agents Jensen. Badass le bolonne quand même. Est-ce que vous allez me poser un problème ? Non, chef. Il n'y a pas de raison que ça arrive. Bien. Parce que vous êtes le seul et unique agent augmenté de cette équipe. Et j'aurais besoin de vous jusqu'au bout. Écoutez-moi tous. On a une tempête de sable et elle nous fonce droit dessus. Alors on n'a aucune marche d'erreur. Notre objectif est un trafiquant d'armes. Son nom est Shepard. Un ex-Beltower. C'est l'un des commandants des forces spéciales qui a disparu pendant l'incident. Et il vient se montrer ? C'est pas bon signe. Effectivement. Il est là pour vendre des armes et des augmentations militaires à des terroristes. Voici Arun Singh, l'agent infiltré qui a réussi à faire sortir Shepard de sa planque. Le meilleur atout d'Interpol. Ça fait trois ans qu'il fait tout pour tisser des liens avec les djinns. Un cartel de contrebande irakien qui a infecté l'hémisphère est comme la peste. La semaine dernière, notre trafiquant d'armes a contacté les djinns pour leur proposer un gros paquet de marchandises de contrebande à prix cassés. Ils ont dit à Singh de s'en occuper. Ça va pas leur plaire qu'Interpol déboule comme ça ? La couverture de Singh est en béton ? En béton armé. Et il faut qu'elle le reste. C'est là que la transaction aura lieu. Un gratte-ciel hôtelier en construction, laissé à l'abandon depuis l'incident. Je vous préviens, c'est pas très joli à voir. Je crois que je devine. La plupart des ouvriers avaient des augmentations industrielles ultra résistantes. Quand ils ont tous pété les plombs, le jour de l'incident, ça a très vite tourné au pain de sang. Et à part quelques junkies sans abri, personne n'y a plus jamais remis les pieds. Quel est votre plan, directeur ? Singh doit rencontrer Shepard au rez-de-chaussée dans le hall principal de l'hôtel. Il a posté la plupart de ses hommes au niveau des appartements terrasse pour avoir un avantage. Ma crédit avec votre équipe, prenez les positions avec vue sur le hall et arrêtez-les. Jensen, vous passez par le toit en solo. Et mon objectif ? Empêcher les djinns de se joindre à la fête. D'après nos informations, il n'y a qu'un seul moyen de rejoindre le hall depuis le dernier étage. Une cage d'ascenseur à peu près viable. Ici, je veux que vous en bloquiez l'accès. Ok, je m'en occupe. Vous croyez vraiment que vos augmentations suffiront sur ce coup-là ? Vous feriez mieux de vous équiper un peu, mon gars. Ne prenez pas le risque. Ok. Létal, non létal. Je ne veux pas me mettre en danger. Donnez-moi du létal. S'il n'est pas le seul survivant une fois l'opération terminée. Ah, du choix. Il y en a du choix, on a du choix. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on... On va se mettre en danger, on s'en fout, nous on est là pour ça. Ouais, vas-y. Faut pas oublier notre agent. Il aura moins de mal à conserver sa couverture s'il n'est pas le seul survivant une fois l'opération terminée. C'est pas bête. Ouais, parce que s'il lui arrive quoi que ce soit, c'est vous qui préviendrez sa femme. Une fois que vous serez sortis de l'hôpital. Quelle portée vous voulez ? Vous verrez, il y a pas mal de grands espaces et de hauts plafonds là-dedans. Mais aussi un certain nombre de pièces assez étroites et exigues. Hein, ce petit bonheur a la chance en fait. Ouais, une arme à distance. Vous avez parlé d'une tempête de sable. Oui, en effet. Et comme on a eu les infos sur cette mission un peu à la dernière minute, il va être temps qu'on s'affole. Dans le pire des cas, votre priorité numéro 1, c'est d'empêcher les djinns d'approcher du hall. Bien reçu. C'est l'heure de vous sourire, messieurs. On sera bientôt arrivés à destination. Passez devant, Jensen. C'est parti. Ok, j'ai même le concept de choix, tout ça, c'est sympa. Enfin, je vois ça dans un FPS en tout cas. Après, c'est ce qu'il y avait écrit, genre FPS RPG, c'est pour ça que je l'ai mis dans ma section RPG. On verra bien si ça s'arrête là ou si c'est aussi un monde un peu ouvert où il y a des scades secondaires, etc. Je sais pas du tout. Y'essay pas, y'essay pas. En tout cas, le personnage de base me plaît bien. J'aime bien sa barbe. Ok, vas-y saute, je t'en prie. Easy. On est à Dubaï ou quoi ? Salut les gars. Ça, ça a l'air stylé. Ah, bon. Finalement, je peux jouer. Très bien. Nice. Sniper. Par contre, je vais juste... Excuse-moi de te couper, gros. Juste baisser un peu la sensibilité de la souris. Il ne faut pas faire les deux en même temps. On la mettra 35. 1,1. On va essayer de mettre la même partout. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. Mage pour sprinter. Très bien. On peut faire des trucs avec ça ? Jeux table. Lâcher, faire pivoter. Faire pivoter. Oh, ok. Pourquoi pas ? Ok. Très bien. Pourquoi pas ? Mobile carton. Oh, on peut faire bouger des trucs. Très bien. Excellent. Guide. Table, voir l'entrée. Configuration des commandes. Ça, c'est mon flingue. Grenade à gaz. Examiner. C'est ça. Ouais, putain, il y a vraiment plein de trucs. C'est abusé. C'est abusé, ce jeu. C'est quoi, ça ? Modificateur social. Putain, il y a plein de trucs. Bon, on verra plus tard, mais... C'est chaud. Bon, bah, écoutez, allons-y. Je sais pas trop comment ça va se passer, cette chose. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est là. Ok. Question discrétion, il y a mieux quand même, bonhomme. En tout cas, elle est vraiment pas mal fait, en soi. Olé. Salut. Qu'est-ce qu'il se passe pour sauter, ouais, j'imagine. Euh... On a grippé un rebord en hauteur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les jeans sont mis en place tout un tas de générateurs. On va devoir pirater ça. Des couleurs et des formes. Ça devrait vous plaire, ma crédit ? Oubliez pas, le rouge, c'est pas bon. Allez vous faire foutre. Ouvrir le menu des augmentations. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pour vous équiper de la augmentation, Smart Vision, assigner là, puis quitter le menu. C'est quoi Smart Vision ? Ça sert à quoi d'abord ? Clique. Euh... MMB. Ok, c'est ça MMB. Très bien. Jambe silencieuse, typhoon. Je sais pas à quoi ça sert, moi, tout ça, hein. What ? C'est quoi ça ? Point faible structure. Il y a des mecs là-bas. Ouais, ok. Utiliser. Ok, bon, question de discrétion, toujours pareil, hein. On est pas dans... On est pas dans le must-must là, hein. Casse en métal, ouais, ok, très bien. Ouvrir, verrouiller. Débrouiller les portes. Voir l'entrée. J'ai intégré la Tax Force 29, la double division, l'antiterroriste. Ok, très bien. Mon parcours à travers le bâtiment est bloqué par des portes électroniques qui sont verrouillées. Du fait de l'absence d'électricité, je dois trouver un moyen de rebrancher le courant. Fouillons donc les alentours pour trouver où est-ce que je peux récupérer du courant, éventuellement. Là, il y a des générateurs, mais... Ok. Très bien. Qu'est-ce que c'est en métal ? Mais ça, je peux rien faire avec ça. J'imagine qu'il y a ça, c'est fait exprès pour qu'on puisse monter, non ? J'essaie pas, j'essaie pas par où il faut aller, moi. Ouais, ouais, ok. Débrouiller les portes, oui, bah ça, je suis au courant, mais il faut que je me balade pour trouver. Peut-être de l'autre côté. Ah ouais, là, il y a un truc jeune. Ah oui, bah oui, donc c'était bien par là. Hé ! Brutis. Saute-là. Voilà, très bien. Hop, hop. Déjoncteur. Ok, parfait. What the fuck ? Ok, on va éviter de passer par là, alors. Ça m'a l'air un petit peu compromis, tout ça. Moi, ce que je vais crever, mais c'est pas vraiment mon but. Ah ! Mais allez ! Come on ! Ah ! Très bien. Non, normalement, c'est bon. Alors. On peut ouvrir les portes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Piratage. Ah ! What ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ? J'utilise la souris pour naviguer entre les mots... Entre les... Entre les nœuds. Fortification, automisation, registre. C'est pour capturer des nœuds. C'est cette merde. Level 5. Level 1. Repertoire. Capture. Anomalyse détectée. What ? Programme de suivi l'an. Je suis censé faire quoi, là ? Je suis censé faire quoi, les gars ? D'extérieur remonte jusqu'au point. Entrée-sortie pour éjecter l'utilisateur. Capturez les registres avant la fin du temps imparti. Moi, je veux bien, mais je fais comment ? Je n'y arriverai jamais. Brouille-toi ! Accès, permis. Ouh ! Putain, what the fuck ? C'est quoi ces trucs-là ? C'est super compliqué. Alors là, il y a des gens. Genre là-bas, j'en ai vu. Ouais, là-bas. Alors, mode initiation. Suivez les hologrammes verts pour en savoir plus sur les mécaniques du jeu. Un expérimenter librement et sans conséquences. Vous pouvez réinitialiser ou abandonner tout le monde. Prenez, vous mettre couvert, changer d'abri, négocier les angles, affranchir les abris, passer. Vue subjective. Dans le mode initiation, ça ne change qu'on prend rien au jeu. On va essayer quand même le mode initiation. Ok, alors, dirigez-vous la gamme, puis sur F pour vous mettre à couvert. Très bien. Visez l'abri près de l'horogramme et puis sur espace pour qu'ils travaillent aujourd'hui le suivant. Ok. Intéressant. On va se mettre là. Il faut que j'appuie sur espace pour changer de F. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je peux le fouiller. Bon, c'est pas mal. Il veut que je me mette là ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Ok. Euh, oui, non. Bon, ça devrait aller comme ça. C'est juste que je ne comprends pas pourquoi... Je crois que je peux, genre, faire ça, comme ça. Recharge ! Tu ne peux pas ? Ok. Bon, très bien. C'est pas mal, ça. Jusqu'en là, tout va bien. So far, so good. J'ai dit que je ne prenais pas d'armes létales. Oula, il y a un mec là-bas. Est-ce que tu crois qu'il y a des potes à lui, à côté ou pas ? Non, il a l'air d'être tout seul. Ça va. Continue, continue ! Toi, tu vois bien. Bloquer l'ascenseur. Toi. Clavier d'ascenseur, choisir un niveau, oui, 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 c'est bon. Eh oui, c'est bon ! Ah, mais je suis sur le toit. Mac, écoutez-moi. D'après les données du radar, la tempête de sable est tout proche. Elle est énorme et elle va tout dévaster. J'ai horreur du désert. Sympa. Visuel, confirmez ? Confirmé. Le temps joue contre nous. Bien sûr. 5 sur 5. Ok. Ah, ça ne va pas le faire, là. Sur les mécaniques du jeu. Alors là, c'est quoi ? Après, vous déplacez en silence, elle vous camouflez et détendez la tension de l'eau. Et on va quand même faire tous les trucs d'initiation parce que ce jeu est quand même assez compliqué. On ne dirait pas comme ça, mais... Oula. F. F4. Oh, pas mal. Et A, maintenir neutralisation. Ah oui. J'aurais aussi juste pu lui faire faire dodo, éventuellement. Et maintenant, il faut que je fasse quoi, là ? Du coup, je suis encore invisible. C'est génial, ça peut durer combien de temps, ça ? Maintenez MRMB. Right Motherboard. Non, c'est rien. Visier un PNG pour utiliser l'augmentation de tracker. Oui, ça, c'est pour détourner l'attention. Hein ? Fais ! Ok. J'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Alors, nous avons donc un poteau ici. Ah, mais d'accord, c'est exactement la même... Salut, gros. Sinon, j'aime bien faire ça, c'est pas mal aussi. Voilà. C'est un peu plus simple, dirons-nous. Donc, il y a un mec là-bas. Ok, c'est quoi, ça ? Il y avait un truc, là. Non, je peux pas le récupérer. Wow ! C'est le vent qui commence à... Appuyer sur V pour ouvrir l'inventaire rapidement et régénérer votre énergie. Euh... Ouais, ok. Avec ça, injecteur, dipostium. Ah ouais, ok, d'accord. Très bien. On va juste recharger. Il y en a un. Deux. Présent plus sur le dépassement de santé maximum les grenades et l'augmentation typhoon. Ok. Essayons ça. Voyons comment ça fonctionne, cette chose. Appuyer sur V. Très bien. Appuyer sur... Pour utiliser une dose et faire monter au niveau de votre santé. Mais ça, j'ai déjà fait, gros. Je vais le refaire, mais j'en ai plus. Et là, du coup, atteindre le zonogramme. Ouais. Origine pour initier l'initiation ou sur fin prix. On va juste se mettre en mode comme ça. Là, je peux faire genre A pour lui faire faire dodo. J'avais dit de lui faire faire dodo, moi. Pas... J'ai entendu un truc. J'y vais. Ouais. J'avais dit des mille ans. Bon. Hein. Écoute. Je sais pas. Du coup, je sais pas. Moi, j'ai rejoint le monogramme, mais... Mais j'ai pas l'impression que ça sert à quelque chose. Bon. Bah... J'ai pour lancer une grenade. Ouais. J'imagine. Ah ! Je comprends rien. C'est pas grave. C'est pas grave. Wow. Alors. Il faudrait que j'arrive à atteindre lui avant. Sous-titrage Société Radio-Canada